Deux belles rondes de compétition viennent de se terminer ici au club de golf Château-Bremont à l'occasion de l'invitation junior Graham Cout. À mes côtés, Laurent Desmarchais de la Vallée de Richelieu qui vient de remporter chez les garçons en remettant une carte de 125 pour les deux rondes, donc 19 coups sous la normale. Laurent, félicitations! Comment tu te sens? Parle-moi de plus d'émotions. Je suis vraiment content, juste de voir le travail que j'ai mis toute la saison payé puis finalement jouer moins 19, ce qui est un score vraiment bas en deux rondes. Je suis juste vraiment content, c'est incroyable. T'empoches une quatrième victoire au niveau provincial cette saison, mais cette victoire, on peut dire qu'elle est vraiment spéciale et très marquante, notamment à cause de ta première ronde hier, tu as joué 62, et ce pointage bat le record du parcours, ton record personnel, ainsi que le record des tournois juniors chez Golf Québec. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de savoir qu'aucun autre junior dans les tournois chez Golf Québec avait joué ce score ou mieux? Qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est le fun. Une fierté par semaine. Oui, ça prouve juste ça. Je suis vraiment fier. Je suis content d'avoir le record maintenant. Est-ce que ça va être battu? Je ne sais pas. On va voir, mais pour le moment, je l'ai, puis je suis content de ça. Puis hier, quand on s'est parlé en entrevue, tu nous disais qu'aujourd'hui, avec confiance, tu nous disais que tu allais utiliser la même stratégie qu'hier, que ça devrait bien aller aujourd'hui. Et étonnamment, ça a marché, ça a extrêmement bien été aujourd'hui. Une ronde de moins de neuf, tu as failli jouer aussi bien qu'hier. Comment est-ce que tu expliques que tu as aussi bien joué aujourd'hui? Parce qu'en fait, je m'explique. Souvent, les gens, quand ils jouent une ronde exceptionnelle comme ça, une première ronde, se mettent beaucoup de pression lors de la deuxième ronde ou approchent leur jeu avec trop de confiance. Mais toi, on dirait que ça ne t'a aucunement influencé ta ronde d'hier. Bien, c'est nerveux. Juste que je l'ai bien géré, j'ai bien commencé, puis ça a bien été ensuite. Puis le terrain, je ne sais pas, il fait juste mon oeil. Genre, tous les trous que je joue, bien, je sais que je peux faire bird, puis ça marche comme ça. Puis je ne sais pas, c'est un terrain qui est comme ça, c'est rare, mais j'ai un bon feeling ici. Oui, puis la ronde finale aujourd'hui, sur ton neuf premiers trous, tu avais réalisé trois oiselets. Là, tu t'es installé une confortable avance. J'imagine que ta stratégie a quand même été différente qu'hier. Tu n'as pas joué autant agressivement aujourd'hui. Bien, oui. À huit shots d'avance, mon but, c'était de jouer mon âge, genre moins 17 en chiffres. Ah, c'était ça ton objectif. Oui, c'était ça, puis j'ai réussi, j'ai joué moins 19. Fait que quand j'étais moins 3, moins 13, après 9, bien, j'allais juste faire moins 4 sur le bac pour aller chercher moins 17. Ça a bien marché. Si on se parle de ta saison au complet, parce que là, je pense que c'était ton dernier tournoi junior. Oui. Pas junior, mais... Chez les juniors, c'était pas ton dernier cette saison? Non, j'ai dit 7 ans. Non, mais je veux dire... Ah, cette saison, oui, oui, excuse. Oui, cette saison, OK. C'était quoi tes objectifs cette saison et est-ce que tu sens que tu les as atteints? Euh, oui. Je veux juste me ranker le mieux possible dans le ranking Golf Québec, Golf Canada, puis... Je suis un peu déçu de deux tournois, les deux Canadiens, mais... Des choses qui arrivent, là, puis je me suis bien repris avec deux victoires après ça, 4 victoires total. Je suis quand même content, oui. Et si tu fais une évaluation sur toi-même, quels ont été les points positifs et quels sont les points que tu penses que tu vas améliorer pour affronter ta dernière saison chez les juniors l'année prochaine? Je trouve que j'ai amélioré la gestion de mon stress. Au début, j'étais vraiment stressé, puis j'avais de la misure à me contrôler sur le terrain avec mon stress. Puis là, je suis en durant mieux, beaucoup plus calme. Ça m'a vraiment aidé, surtout aujourd'hui, puis toute l'année. Puis est-ce que tu sens qu'il y a des personnes en particulier qui t'ont aidé à avoir de si bonnes performances cette saison? Bien, c'est sûr qu'il faut que je remercie mes parents, puis mon coach. Puis il y a une personne aussi qui m'aide, qui est Hugo Bernard, mentalement. Les trois personnes-là m'ont vraiment aidé. Bon, bien merci maman, papa et Hugo Bernard, un coach. Bien, félicitations, Laurent. Merci beaucoup. On se voit l'année prochaine pour ta dernière saison chez les juniors. et espérant que tu vas continuer à exceller et bonne chance aussi pour les Canadiens. Merci, merci.